Ce soir, Montréal.tv est aux entrepôts Dominion pour la 6e édition du bal masqué Incognito au profit de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Moi et Debbie, on est copropriétaire de Engel & Volkers et McGill Immobilier. Ça fait 3 ans qu'on est le présentateur officiel et le commanditaire principal. On est parent de 3 enfants, on a bénéficié des soins du Children. Donc le bal Incognito, c'est un bal au profit de la Fondation du Children de Montréal et l'Hôpital de Montréal pour enfants. Mon travail est de directer l'unité de la Fondation de la Fondation de l'Hôpital et le Cirection de l'Hôpital de Montréal, qui est sponsorisé cet événement, along avec Engel & Volkers et McGill Immobilier, a plégié d'augmenter un peu de l'argent pour notre programme. Notre programme prend vraiment des enfants qui sont nés avec des anomalies significatives de la Fondation de la Fondation de l'Hôpital donc des choses qui affectent la face, en fait. Donc, aujourd'hui, on a augmenté de l'argent exactement pour ça? Oui, pour ce programme au Children's. Et je suis juste une personne, je gagne une équipe, mais nous sommes 20 différents spécialistes qui s'entendent ensemble pour s'occuper de ces enfants. C'est vrai qu'on fait tous partie du CERF de la relève de l'Hôpital de Montréal pour les enfants. Donc, en faisant partie de ce CERF-là, ce qu'on fait, c'est de A à Z monter un événement comme ce soir, aller chercher des commanditaires, aller chercher des gens qui assistent à notre événement, qui en parlent, qui font que ça va devenir un succès annuel, en fait. Premièrement, les enfants ont toujours été une cause qui me tenait à cœur, mais plus particulièrement le Montreal Children's, parce que quand j'étais petite, j'ai moi-même été traitée et opérée par les médecins du Montreal Children's, ça fait qu'évidemment, c'est vraiment une fondation et une cause qui me tiennent très à cœur, qui vient me rejoindre. J'ai performé pendant que les gens arrivaient, puis c'était important pour moi. On m'a demandé de venir ici, chanter deux, trois chansons. J'avais rien un vendredi soir pendant un bal masqué, c'est incroyable. Et en plus, il y a un fait particulier avec l'Incognito, c'est que c'est une des soirées qui redonne le plus en termes de pourcentage de ses revenus à la Fondation. Donc, on a énormément de commanditaires qui participent à la soirée, donc c'est des sommes colossales quand même qui retournent aux Fondations, au traitement des enfants malades. Sous-titrage Société Radio-Canada